Bonjour à tous, bonjour donc à vous qui êtes présents pour cet atelier aujourd'hui Panasonic, bonjour à vous internautes qui nous suivez et bonjour à toi Luc, Luc Barra, qu'on ne présente plus et qui est donc chef produit dans la division broadcast chez Panasonic. Alors aujourd'hui, AGDVX200, un produit 4K très attendu, tu vas en faire une présentation détaillée Luc et puis à la fin si vous avez des questions bien sûr, c'est le but de cet atelier, que ce soit interactif, vous pourrez poser toutes les questions qui vous semblent opportunes à Luc qui se fera un plaisir d'y répondre. Merci, je te laisse continuer Luc. Merci Gérard. Voilà, donc la DVX200 4K, c'est une caméra de Panasonic qui est disponible déjà depuis le mois de ce mois-ci, depuis le mois d'octobre, même fin septembre. Donc la volonté de Panasonic aujourd'hui, c'est de rentrer dans le marché de la production avec, alors ce qu'on définit disons par les caméras de grands capteurs, parce qu'il y a encore de la production en deux tiers de pouce, mais c'est un marché dans lequel on était un peu absent, on avait sorti la F101 à un moment, puis plus rien, et là on revient avec la Varicam, la DVX200 et d'autres produits qui vont arriver, donc sur ce segment de caméras grands capteurs. Et aujourd'hui, grands capteurs et 4K. Aujourd'hui, on ne sortira plus de caméras que HD, maintenant on ne va sortir que des caméras 4K, qui font, comme je vais vous le montrer tout à l'heure, de la très bonne HD. On fait de la meilleure HD en filmant en 4K qu'en filmant en HD. Alors, la DVX200, son ADN, c'est un petit peu celui de la DVX100, c'est-à-dire qu'il y a 13 ans, Panasonic avait sorti une caméra, la DVX100, qui était la première caméra à tourner en progressif, qui faisait du 24p. Et ça, les gens attendaient ça parce qu'on était, jusque-là, en tournée en entrelacé, en 50i, avec les problèmes que ça pose en post-prod. Et donc, la DVX100 avait eu beaucoup de succès grâce à son capteur progressif. C'était une première mondiale qui nous rapprochait un petit peu du monde du cinéma. Là, sur ce même principe, c'est-à-dire caméra avec optique, caméra de point avec optique fixe, donc Panasonic sort une caméra qui a deux particularités, qui sont 4K, qui est 4K, et grand capteur, donc capteur 4 tiers. Donc 4K, grand capteur, optique fixe, c'est ce qui fait que la DVX200 est un concept, pour l'instant, unique, puisqu'en général, les caméras grand capteur sont des caméras avec des optiques détachables. Alors, justement, le concept, l'idée de la DVX200, c'était de réunir les avantages d'une caméra de type ENG, comme ici, on voit la DVX270, donc on voit que c'est des looks très semblables. Donc on a une ergonomie ENG, alors ce qu'on appelle ENG, c'est les caméras pour les news, pour l'actualité, avec lesquelles on doit pouvoir être très réactif, tourner très rapidement, faire ses réglages très vite. Et puis, on a aussi hérité des réglages de send file avancés, qu'on trouve rarement sur les DSLR, ou, voilà, sur les DSLR. C'est-à-dire des réglages de send file avancés, c'est du matrissage, des réglages de gain, de noir, enfin, de rouge-bleu dans les blancs, dans les noirs, du multimatrissage, etc. Ça, c'est des choses qu'on a rarement sur, par exemple, le GH4. Donc la DVX200 hérite de cette ergonomie, et par contre, hérite du grand capteur et de la 4K du GH4. Donc on est sur le même type de capteur, même taille de capteur. On va voir que c'est un capteur un petit peu différent dans la DVX200, parce qu'il peut être piloté à 60p, 50p ou 60p, ce qui ne peut pas faire le GH4. Voilà. Donc la DVX200, c'est une caméra qui est idéale pour tout ce qui est reportage. Alors du documentaire, de l'animalier, du sport, mais aussi des news, même du repérage. En tout cas, partout où on doit tourner rapidement, où on n'a pas le temps de changer d'optique, où on n'est seul à tourner, on n'a pas d'assistant, etc. Donc là, l'idée, les anglo-saxons disent run and gun, c'est que la caméra, on l'a dans le sac, on la sort, on fait rec et ça tourne. Il n'y a pas de préparation. Alors, elle a trois points communs avec le GH4. Déjà, son capteur, comme je vous disais, qui est de type 4 tiers. Donc 4 tiers, c'est un format qui fait 17 mm de large. Alors, on va voir qu'il y a plusieurs formats, parce qu'on peut faire du 4K, de l'Ultra HD, de l'HD. Alors en fonction de ça, la zone active de pixels est un peu différente. Mais grosso modo, c'est ça la taille du capteur. On a une courbe de log. Alors, je vous disais que c'est une caméra qui est idéale pour le reportage. Elle a aussi été conçue pour la production un peu type fiction, parce qu'on va retrouver, par exemple, les effets de bokeh, de profondeur de champ qu'on a avec les grands capteurs, et la courbe log. Et aussi le mode progressif 24p, et le format 4K cinéma. Donc, on a aussi pensé à ceux qui voulaient faire de la fiction avec. Donc, cette courbe log, c'est la même que dans le GH4. On l'appelle Vlog pour VaricamLog, parce que je vais vous montrer après que c'est aussi la même que la Varicam. Mais on a la même courbe que dans le GH4. Et on a les mêmes formats d'enregistrement. Donc, soit des points move, soit des MP4. Alors ça, c'est ce qui la différencie un petit peu des caméras P2 ou ENG, où on a en général, quand on enregistre des structures de fichiers, des structures de dossiers, avec des points MXF, des points XML, des points WAV, où l'audio et la vidéo sont séparés, les vignettes séparées, etc. Ce qui est dur à exploiter lorsqu'on a fini de tourner. Si quelqu'un nous demande la vidéo, ce n'est pas évident à exploiter. On ne peut pas cliquer sur le fichier vidéo et le voir directement. Ici, on a des points move, des points MP4. Votre client, par exemple, il peut tout de suite récupérer le point move, cliquer dessus et voir les images. Donc, ça facilite un petit peu la visualisation. Et on a aussi la VCHD, donc comme son nom l'indique, c'est des formats HD, qui sont déjà dans beaucoup de caméras de plusieurs constructeurs, d'ailleurs. Alors, c'est aussi la même courbe log que la Varicam. Alors, juste deux mots pour la courbe log. Bon, les courbes log, c'est des choses que les gens connaissent déjà depuis un petit moment. L'idée de la courbe log, c'est d'avoir une meilleure répartition des nuances de gris, en tout cas des valeurs enregistrées, entre les hautes lumières et les basses lumières. L'œil humain a une réponse logarithmique. En gros, c'est-à-dire que quand vous doublez la lumière, vous savez ça, quand vous doublez la lumière, l'œil n'a pas l'impression qu'on double la lumière. Il a juste l'impression que c'est un peu plus. Pour s'adapter à l'œil humain, on fait des courbes log qui permettent de récupérer à peu près autant de valeurs dans les diaphs supérieurs et les diaphs inférieurs. Donc, c'est pour des raisons techniques qu'on fait cette courbe log pour avoir la meilleure matière possible à travailler. Ce sont des images qui ne sont pas belles à regarder comme ça, qui nécessitent de la post-production. Mais c'est là que vous aurez la meilleure matière pour la post-production. Donc, cette courbe, c'est la même que la Varicam. Sauf que comme la Varicam a un peu plus de dynamique, vous allez utiliser la courbe jusqu'au bout, alors que la DVX200, vous allez vous arrêter un peu plus tôt puisqu'il n'y a que 12 stops de dynamique. Donc, 12 diaphs de dynamique pour une petite caméra de point, c'est déjà bien. Je ne sais pas si vous vous souvenez, les premières Varicam d'il y a 10 ans, on avait 7 diaphs et demi de dynamique et déjà, on criait au génie, on disait, c'est génial, 7 diaphs et demi. Maintenant, on est à 12 diaphs. Sur les caméras haut de gamme, 14, 15 diaphs, selon comment on compte. Et donc, vous pouvez déjà exploiter 12 diaphs sur la DVX200. Donc, comme pour le GH4, pour la DVX200 ou pour la Varicam, vous pouvez faire le même traitement derrière, vous pouvez appliquer les mêmes luttes. Si vous avez des préréglages, des looks, des courbes de contraste qui fonctionnent sur la Varicam ou sur le GH4, vous pourrez mettre les mêmes sur la DVX200. Alors, les caractéristiques principales, on a un zoom intégré, l'AIK d'ICOMAR, 4K, 13 fois, des filtres neutres, ici, donc 1K, 1,16, 1,64, ce qui correspond à moins 2, moins 4, moins 6 diaphs, un stabilisateur optique, je vais en reparler un peu après, qui est optique ou hybride. Hybride, c'est optique et numérique. C'est-à-dire qu'on va utiliser la marge de pixels qu'il y a autour de la zone active pour stabiliser l'image, exactement comme on le ferait en post-prod. Vous avez des effets stabilisation, là, c'est fait dans la caméra, mais du coup, vous ne rognez pas l'image en post-prod. Elle est déjà conservée, la résolution maximale. Vous avez un mode macro, un autofocus. Donc, vous voyez que tout ça, c'est ce qui fait, c'est un peu l'avantage, je vais en reparler, l'avantage des optiques fixes, c'est que vous avez tout ça sur l'optique, ce qui n'est pas souvent le cas sur des optiques détachables. Faible profondeur de champ due au capteur 4 tiers, et donc les focales plus importantes que sur les petits capteurs. 12 diaphrodynamiques avec la courbe V-Log. Les formats enregistrables, vous pouvez faire du vrai 4K, cinéma, 4096 2160 à 24 images secondes, ou de l'Ultra HD pour la TV, 3840 par 2160, jusqu'à 60 images secondes. Donc, en général, 50 ou 60, selon qu'on est en format Europe ou NTSC. En Full HD, vous allez pouvoir faire de la vitesse variable jusqu'à 120 images secondes. Donc, entre 2 et 120 images secondes au choix. Vous avez un système de double enregistrement sur carte SD. Je vais en reparler. Donc, avec des fichiers enregistrés qui sont en .move, en .mp4 au choix. Vous choisissez .move.mp4, ou AVCHD si vous faites de la HD. Et vous avez une sortie HDMI 4K, 422 10 bits. Ça, c'est si vous voulez mettre un enregistreur externe ou un moniteur derrière 4K. Vous avez cette sortie HDMI 4K. Vous avez aussi une sortie 3GSDI, plutôt pour le monitoring de terrain, par exemple, mais qui ne sera pas 4K, qui ne sera que HD. HD 50p ou 60p, mais pas 4K. Elle est switchable 50-60 Hz. C'est pour ça que je vous dis 50p, 60p. Et puis, vous avez les mêmes batteries, et donc les mêmes chargeurs que les anciennes caméras P2, deux points, et les mêmes batteries que la PX270. Alors, l'enregistrement interne se fait sur deux cartes SD. Donc, il faut des UHS 3, si vous voulez faire la meilleure qualité possible, en 4K. Et vous avez quatre modes d'enregistrement. Donc, le mode relais, ça, c'est comme d'habitude, vous enregistrez sur la première carte, et il continue sur la deuxième. Le mode simultané, vous enregistrez deux fois la même chose, sur les deux cartes. Le mode background, alors ça, c'est quelque chose d'un peu nouveau. Sur la première carte, c'est sur la deuxième, vous enregistrez en boucle, en permanence. Donc, dès que vous passez dans ce mode-là, l'enregistrement se déclenche, et il enregistre jusqu'à la fin, quand il a fini la carte, il réécrase le début, il fait une boucle. Et sur la carte 1, ça n'enregistre que quand vous faites REC STOP. Donc, vous avez deux enregistrements, un qui correspond à ce que vous avez voulu enregistrer, et l'autre qui correspond, en gros, aux deux, trois dernières heures de tout ce que la caméra a vu. Donc ça, c'est une sorte de pré-REC, vous voyez, une sorte de mémoire tampon, et qui va conserver, selon la capacité de la carte et le format enregistré, ça va conserver les deux, trois, quatre heures de tout ce qu'a vu la caméra. Et enfin, un mode double codec, où là, vous allez pouvoir faire de la 4K sur une carte, et de la HD sur l'autre. Ou bien de la HD sur une carte et de la HD sur l'autre dans un autre codec. Alors, voilà. Et vous avez la possibilité de capturer des photos en cours d'enregistrement, ou hors enregistrement. Alors là, ça devient intéressant avec les photos, parce qu'on se retrouve maintenant avec des formats 4K, et donc des photos de 8 millions de pixels. Donc c'est des choses qu'on peut commencer à utiliser, même en post-prod, pour zoomer dedans, etc. Ça peut être intéressant. Alors, en enregistrement externe, vous allez pouvoir faire du 4.2.2 10 bits. Ce que je n'ai pas dit, c'est que la caméra en interne fait du 4.2.0 8 bits. Ce que je vais vous montrer tout à l'heure, c'est que le 4.2.0 8 bits, c'est du 4.2.0 8 bits 4K. Donc ça, je vais vous faire la démonstration tout à l'heure, ça contient quand même plus d'informations que de la HD 4.2.2, et même que de la HD 4.4.4. En 4K, on est 4 fois supérieur à la HD. Alors, si vous voulez faire un enregistrement de très haute qualité, vous pouvez utiliser un enregistreur externe, alors il en existe plein maintenant, je ne vais pas citer les marques, en 4.2.2 10 bits, en 4K, en Ultra HD ou en Full HD. La seule contrainte, c'est que si vous passez en UHD 60p, ça ne sera plus en 10 bits, ça sera en 8 bits. Il y a encore des petits compromis, parce que la 4K, c'est très exigeant. Pour les ingénieurs, au niveau consommation alimentaire, souvent, il y a des fonctions qui sont exclusives, parce qu'on ne peut pas tout faire tourner en même temps. Il y a deux enregistreurs, il y a un LCD, un œilleton. Donc, il y a encore des petits ajustements à faire, des petits compromis à faire, parce que ça consomme 4 fois plus que la HD. Également, le 60p, ça consomme 8 fois plus que la HD. L'UHD 60p, c'est l'équivalent de 8 fois de la HD en 25p, ou en 50i. Donc, vous voyez qu'au niveau processing, au niveau alimentation, etc., c'est quand même très contraignant. Donc, il y a des petites limitations en Ultra HD, en 60p, on ne va pas pouvoir faire de 10 bits. Voilà, sans citer les marques, vous avez tous les modèles aujourd'hui qui peuvent faire... Alors aussi, comme je vous disais, c'est soit externe, soit interne, l'enregistrement. On ne pourra pas faire l'enregistrement sur les cartes, plus sur le... Dès qu'on active la sortie HDMI 4K, on ne peut plus enregistrer en interne. Alors, je vais vous parler un peu de l'optique fixe, parce que c'est ce qui différencie principalement ces caméras des autres. Donc, si je compare ici des objectifs photos détachables, puisque c'est ce qu'aujourd'hui est le plus utilisé sur les DSLR, ou même sur les caméras, souvent à monture EF, on a beaucoup d'objectifs photos. Je vais comparer d'une part les objectifs photos, et d'autre part les zooms intégrés, enfin les zooms qui sont conçus avec la caméra. Donc, sur les objectifs photos, souvent, il y a du pompage. C'est-à-dire que quand vous faites le point, ça change la focale. Vous n'avez pas de compensation de points. Vous pouvez... C'est-à-dire que quand vous zoomez, vous perdez le point. La relation focale-point n'est pas toujours... Enfin, n'est pas ajustée sur tout le zoom. C'est ce qu'on appelle le tracking aussi. Quand on zoome, on perd le point. Vous avez des rapports de faux câbles qui sont plus faibles. Alors, il y a des exceptions, évidemment, mais en général, sur les optiques photos, on va être sur des rapports x2, x3, jusqu'à x5. Et bien sûr, il y en a des plus grosses, mais on est souvent dans ces rapports-là, en tout cas pour avoir des optiques qui ne sont pas trop chères aussi. Elles sont rarement stabilisées. Alors, encore une fois, il y en a. Mais souvent, ça se paye aussi en diaph ou en prix. Elles sont rarement autofocus. Ou en tout cas, il faut au moins l'appareil qui a de la même marque que l'optique. Ça ne marche pas. On ne peut pas tout faire. Alors, encore une fois, il y en a, mais ce n'est pas le cas partout. Elles sont... Alors là, elles sont pour le coup rarement motorisées. C'est-à-dire que vous avez rarement des moteurs de zoom qui vous permettent de faire des zooms fluides avec des accélérations, des choses comme ça. Donc ça, c'est ce qu'on a sur les optiques ENG. Et puis, les aberrations chromatiques de l'optique ne sont pas corrigées, parce qu'en général, on met n'importe quelle optique sur n'importe quelle caméra, ou presque. Et à la différence de ce type de caméra, sur ce type de caméra, l'optique est conçue avec la caméra. Donc la caméra, c'est parfaitement quelle optique il y a devant, quelles sont les aberrations, quelles sont les distorsions à corriger. Donc ça, c'est très efficace. Déjà, sur les caméras ENG, on avait ça, et c'est très, très efficace. On a des bonnes qualités optiques parce que la caméra connaît l'optique. Et l'optique est faite pour cette caméra. Sur les objectifs photos, c'est un peu plus... C'est aléatoire. Donc, alors... Bon, là, je me suis lâché. J'ai mis zéro pompage. On ne va pas dire qu'il y en a zéro, mais disons que le pompage est quand même très, très réduit puisque c'est un zoom vidéo. On n'est pas dans... En fait, l'idée, c'est que dans la photo, on n'a pas besoin de... Le pompage, ce n'est pas grave en photo. La compensation de points, ce n'est pas grave en photo parce qu'on fait le point à chaque fois avant de prendre la photo. En vidéo, c'est grave. Donc, il n'y a pas de pompage. Il y a la compensation de points qui est parfaitement faite sur toute la longueur du zoom. Il y a un zoom 13 fois. Il y a un stabilisateur hybride, donc je vous disais à la fois optique et numérique. Il y a un autofocus intelligent. Alors, j'aurais dû enlever intelligent parce que c'était une mauvaise traduction ou interprétation. Bon, c'est toujours un peu intelligent un autofocus, de toute façon. Il y a un zoom motorisé, donc qui est débrayable, donc qui peut être à la fois manuel ou motorisé. Soit dit, en passant, maintenant, sur les zooms... C'est peut-être mal à l'envers, là. Sur les zooms manuels, maintenant, vous parcourez toute la longueur du zoom juste sur un... Même pas un demi-tour, un quart de tour. Donc, parce qu'il y avait d'anciennes caméras où pour faire tout le zoom, il fallait faire ça, puis après, il fallait continuer de l'autre côté. Et là, vous ne pouvez pas faire un plan correct, alors que là, vous n'êtes pas gêné par ça pour parcourir tout le zoom motorisé. Et puis, il y a une compensation des aberrations chromatiques qui, vous pourrez le voir, est très, très bien. Alors, maintenant, ça fait déjà plusieurs années qu'on sait faire ça sur toutes les caméras. Quand la caméra, qu'on a les données de l'optique, on sait très bien corriger les aberrations chromatiques. Et on n'en voit quasiment plus. Donc là, pour vous donner un ordre d'idée, notre zoom 13 fois, il part de 12,8 mm et il va jusqu'à 166 mm. Si je compare la gamme d'optiques Lumix de Panasonic, vous avez un 14-45 et un 45-150. Donc, avec deux optiques, vous avez un 14-150. Avec la DVX-200, vous aurez un 12-8-166. Et pour les amateurs de précision, vous avez cinq lentilles asphériques. Ça, c'est le schéma réel de l'optique. Alors, juste un mot là-dessus. Vous avez toujours, sur ces caméras-là, la prouesse technologique là-dedans, c'est de faire un zoom 13 fois aussi compact. Parce que si vous regardez des zooms 13 fois en photo et puis sur des capteurs aussi grands, c'est difficile de faire des trucs aussi compacts. Donc, il y a des technologies pour ça qui ont des avantages et des inconvénients. Les avantages, c'est qu'elles permettent de faire des zooms très compacts. L'inconvénient, c'est que vous avez des bagues sans fin. Alors, je m'explique. En général, sur une optique, le groupe de lentilles qui s'occupe de faire le point, le groupe de point, il est à l'avant. C'est pour ça qu'on a la bague à l'avant qui, mécaniquement, à l'aide d'une cam, bouge le groupe de lentilles. Ici, le groupe de lentilles de point, il est à l'arrière. Et c'est ce qui permet de faire des optiques plus compactes. Il est à l'arrière, il est carrément dans la caméra, en fait. On ne le voit pas d'ici. Enfin, il n'est pas derrière la bague. Derrière une des trois bagues, il doit être à peu près à ce niveau-là. Ça veut dire que ce groupe de lentilles, il doit être piloté par un encodeur, par un moteur. Donc, on ne peut pas mettre de bague de point à l'arrière. Ce n'est pas un système mécanique de cam comme sur les optiques. C'est une technologie qu'on appelle inner focus. Alors, ça a été très, très longtemps discuté avec les chaînes de télé qui veulent absolument des bagues avec des butées et des marques. Mais si on a ça, on se retrouve avec un zoom 4 fois, 5 fois, une optique plus grosse, etc. Donc, ça, c'est un choix technologique, mais qui est quand même assez intéressant parce qu'on arrive à avoir une grosse optique, enfin, une optique compacte, mais avec un gros zoom. Alors, donc, sur l'optique, vous avez donc un, en équivalent photo, je vous parlais tout à l'heure de 12-8-166, en équivalent photo, donc photo 24-36, vous avez du 28 mm, 364 mm. Le grand angle, alors le grand angle va dépendre du format qu'on utilise. En HD, 28, en 4K, 29, 5, en Ultra HD, 30, et en Ultra HD, 60p, 37. La zone de pixels, en fait, est réduite. En 60p, on ne peut pas faire tourner tous les pixels du capteur, ça prend trop de ressources. Donc, on réduit un peu, donc on a un moins grand angle en Ultra HD, 60p. Et 4K Ultra HD, c'est normal, le 4K, c'est du 17 neuvième, l'Ultra HD, c'est du 16 neuvième, donc on n'a pas exactement la même la même taille de pixels actives. L'ouverture 28, 4, 5. Le zoom cerveau manuel, un mode macro qui permet de faire des images avec vraiment la main devant le cache, vous pouvez regarder tout à l'heure, il y a 10 cm. Un zoom intelligent, alors, effectivement, comme on est en 4K, on peut se permettre de zoomer un peu plus dans l'image. Alors, ce qu'on appelle zoom intelligent, c'est un zoom, en fait, qui prolonge le zoom optique. C'est-à-dire que vous allez pouvoir zoomer comme avec le zoom optique, quand il arrive en bout de zoom optique, il continue en numérique, mais avec la même fluidité. Vous n'avez pas de saut ou de... Voilà. Donc, ça permet d'exploiter, de zoomer un peu plus. On va perdre un peu de résolution, mais comme on est sur du 4K, on en a assez. Et donc, voilà, ça permet d'agrandir le zoom. Surtout si vous tournez en HD, c'est intéressant d'utiliser ce zoom. Le diamètre de la frontale, c'est 72 mm, si vous voulez rajouter des accessoires. Alors, je sais qu'il y a Zuno qui fait une bonnette grand-angle qui marche très bien. Voilà, c'est un 0.8 que vous pouvez adapter sur cette caméra, par exemple. Alors, là, je vais passer... Alors, je ne vais pas vous détailler. On va voir si vous avez... Si vous avez des questions, après, on détaillera. Je ne vais pas vous détailler tous les menus. Juste, je vais vous parler quand même rapidement de l'écran. C'est une dalle... L'écran LCD, c'est un des plus grands qu'on ait. C'est le plus grand qu'on ait dans notre gamme. C'est une dalle IPS. Donc, c'est la meilleure catégorie de dalles en LCD. On a un viseur qui est du OLED, donc avec un bon contraste. On a une définition, maintenant, là, on a 2,7 millions de points, 1,7 million. Dans les viseurs, maintenant, je ne sais pas si vous avez vu sur des anciennes caméras de ce type-là, en général, on voyait les pixels, enfin, on voyait les pixels du viseur. Maintenant, c'est très fin, c'est très contrasté. Voilà. Pour la visée. Et pour le point, alors, vous avez beaucoup de choses intéressantes pour le point. Vous avez des outils d'assistance à la mise au point, comme le mode... On peut zoomer dans une partie de l'image. Comme c'est un écran tactile, on peut déplacer cette partie avec le doigt. On a un système de touch focus, c'est-à-dire que dans votre image, vous voulez faire le point sur la personne qui est là. Vous pointez sur l'écran directement et l'autofocus. va faire le point sur la partie que vous pointez. C'est assez pratique quand on est dans l'urgence. C'est très pratique. Voilà. Vous avez un système de focus en rouge. Alors, rouge, vert ou bleu, enfin, de focus en... de contour en couleur. Et vous pouvez cumuler les deux. Le mode expand et le focus en couleur. Vous avez aussi une chose, c'est... Alors, c'est peut-être plus pour de la fiction. Un système qui s'appelle focus transition. Vous allez pouvoir mémoriser trois distances de point. un loin, un moyen, un prêt. Et ensuite, vous voyez les trois boutons, un, deux, trois, et vous allez pouvoir passer de l'une à l'autre rapidement. Donc ça, ça... Voilà. Quand vous voulez le faire à la main sans le préparer, vous pouvez faire un passage de point, hop, vous allez trop loin, vous revenez. Bon. Là, vous préparez vos trois trucs et puis, vous passez de l'un à l'autre et vous pouvez régler le temps entre chaque. Donc, ça vous permet de faire des beaux plans avec des passages de points sans vous y reprendre à dix fois. Donc, ça s'appelle focus transition. Alors, maintenant, je vais vous parler un peu de la 4K parce que, bon, c'est encore un petit peu nouveau. Surtout que la plupart des gens ont encore des caméras HD. La 4K, c'est encore un peu nouveau. Donc, c'est un petit peu des bonnes raisons de tourner en 4K, même pour une diffusion en HD. puisqu'il y a des gens qui n'ont pas besoin de 4K. Il y a peu de diffusion 4K, évidemment. Il y a peu de production en 4K. Mais comme je disais tout à l'heure, il y a, par exemple, au niveau de la résolution, c'est très intéressant de tourner en 4K. Et vous avez plusieurs autres avantages que je vais vous décrire. Alors, déjà, pour refaire un peu de théorie, la 4K, c'est 4 fois de la HD. Alors, le terme 4K, normalement, c'est utilisé pour décrire ce qui est 4 fois du 2K. C'est-à-dire que vous aviez la HD pour la télé et le 2K pour le cinéma. Et là, vous avez l'Ultra HD pour la télé et le 4K pour le cinéma. Alors, malheureusement, en HD, le terme HD était utilisé pour décrire tout ce qui était HD. En 4K, on utilise moins Ultra HD, on parle de 4K. Alors qu'en fait, le 4K, c'est plutôt destiné à décrire le format cinéma. D'où ce genre d'approximation que j'ai copiée-collée. Normalement, c'est Ultra HD, c'est 3840 par 2160. Et en 4K cinéma, on devrait être en 4096 par 2160. Mais l'idée, là, c'est de vous dire que c'est juste 4 fois plus d'informations. et par rapport aux 720, aux HD 720 lignes, on a 9 images 720 dans une image 4K. Vous voyez que j'ai soigné les transitions. Alors, ce qui est intéressant en 4K, les gens qui ont déjà tournés en 4K sont très vite rendus compte, c'est qu'on peut sauver un plan qui est raté en recadrant. Donc, vous avez, si vous voulez diffuser, l'intérêt de tourner en 4K, même pour diffuser en HD, c'est que vous allez pouvoir recadrer, cropper votre image, éliminer des problèmes de décor, et vous aurez une image HD avec une résolution HD. Alors, vous allez pouvoir aussi étendre le zoom optique. Donc, ça, c'est un peu ce que je disais avec la fonction zoom intelligent. Vous avez encore un potentiel de x2. Vous avez, en fait, si vous voulez faire de la HD, vous pouvez aller zoomer jusqu'à 26 fois. Alors, vous n'aurez pas l'effet optique d'un zoom 26 fois au niveau de la profondeur de champ, mais vous allez avoir, vous allez pouvoir recadrer. Ce qui va vous permettre, d'ailleurs, d'avoir deux valeurs de plan. Par exemple, si vous prenez votre image 4K, que vous la redimensionnez, vous avez une image HD comme celle-là. Si vous cropez dedans, vous avez une image HD comme celle-là. Dans les deux cas, on a une résolution Full HD. Et donc, avec une caméra 4K, on peut avoir deux valeurs de plan Full HD. Ça, c'est pas mal déjà utilisé pour des gens qui font des interviews avec une seule caméra en 4K. Ils peuvent, pour dynamiser un petit peu l'interview après, monter les deux valeurs de plan. Vous mettez deux pistes avec la transformation, le crop, et puis vous faites comme un montage multicam, finalement, avec deux caméras. ce que les gens font aussi, c'est recréer un mouvement dans une image fixe. Vous faites un plan fixe et puis après, vous allez, sur votre logiciel de montage, pouvoir recadrer et déplacer le recadrage pour créer un mouvement dans votre plan fixe. Et même, stabiliser l'image. Comme je vous disais tout à l'heure, quand vous utilisez un effet de stabilisation, ça va cropper un petit peu l'image. Si vous croppez un petit peu dans du 4K, vous aurez quand même largement de quoi avoir une image HD correcte. Imprimer des photos. Quand vous avez la possibilité d'enregistrer des images 4K, soit en capturant l'image directement dans la caméra, soit en extrayant une image de la timeline, vous pouvez imprimer une photo à 8 millions de pixels, ce n'est pas ridicule. Quand on était sur des caméras HD, c'était difficile, des photos HD, on voyait que ce n'était pas la qualité, la résolution était un peu faible pour de l'impression. À 1 million de pixels, ça commence à être mieux. Vous allez pouvoir, évidemment, pérenniser votre production puisque si demain, si aujourd'hui, vous devez diffuser en HD, vous pourrez tout à fait, demain, remonter votre projet et puis le diffuser en 4K. Bon, je dis 2018, je n'en sais rien. C'est peut-être 2021, 2030. Si on n'est pas passé en 8K, d'abord. Alors, ce qui est intéressant à savoir, là, c'est une partie plus technique, c'est que quand vous enregistrez une image en 4K et que vous la passez en HD, alors ça, ça veut dire soit parce que vous filmez en 4K et que vous enregistrez en HD, c'est la caméra qui va faire cette conversion, soit vous enregistrez en 4K et puis sur votre logiciel, vous allez exporter ou vous mettre sur... enfin, exporter en HD. Donc, ça, je parle des deux cas. Dans tous les cas, quand vous passez de la 4K à la HD, vous voyez que c'est 4 pixels qui vont donner un pixel. En 4K, il y en a 4 fois plus qu'en HD. Donc, qu'est-ce qui va se passer quand vous avez du bruit dans l'image ? Le bruit, par exemple, imaginez que je filme un gris moyen, ce gris-là. Il y a des pixels, il va y avoir du bruit, c'est-à-dire qu'il y a certains pixels qui ne vont pas avoir cette valeur-là. Ils vont être soit plus clairs, soit plus foncés. Ça, c'est le bruit électronique. Donc, ça se traduit par un fourmillement. Donc, quand je vais passer en HD, je vais faire une moyenne de ces 4 pixels. Donc, si je fais une moyenne de ces 4 pixels, je vais avoir un gris qui, certes, n'est pas exact, n'est pas celui-là, mais disons que le bruit sera dilué, il sera lissé, il sera moins visible. Pareil pour ce pixel-là qui n'a pas la bonne valeur, qui est trop sombre. On va faire une moyenne de ces 4 pixels. Le gris résultant ne sera pas le gris exact, mais le bruit sera bien lissé. On ne verra plus le bruit dans l'image. Donc, ça, c'est intéressant quand on passe de la 4K à la HD, on lisse le bruit. Alors, de la même manière, quand on passe de la 4K à la HD, ça, c'est par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, vous voyez qu'en 4K, l'image, alors là, je parle d'une image 420. Donc, le 420, c'est une question de résolution. L'image, elle est composée d'une image de la luminance, la chrominance bleue, de la chrominance rouge, on va dire rouge, vert, bleu pour faire plus rapide. Donc, l'image verte, elle fait 8 millions de pixels en 420, c'est-à-dire qu'on conserve toutes les valeurs de vert, parce que l'œil est plus sensible au vert, donc on conserve toutes les valeurs de vert. En 420, on supprime trois valeurs sur quatre dans le bleu. Donc, il ne reste plus qu'un quart. L'image bleue, elle a un quart de sa résolution, un quart de la résolution 4K. Et l'image rouge, on en supprime un quart aussi. Donc, l'image rouge a un quart de la résolution 4K. En 422, ça serait 1 sur 2. Mais en 420, c'est 1 sur 4. Donc, on a une image verte qui a quatre fois plus de résolution que l'image bleue ou l'image rouge. 8 millions de pixels, 2 millions de pixels, 2 millions de pixels. Alors, on ne va pas dire de pixels, c'est 8 millions de valeurs, 2 millions de valeurs bleues et 2 millions de valeurs de rouge. Qu'est-ce qui se passe quand on passe en HD ? À partir des 8 millions, on peut largement faire 2 millions de vert, on en a quatre fois plus. À partir des 2 millions de bleus, tiens, ça tombe bien, on en a besoin de 2 millions, pas plus. Et là, on a 2 millions de rouges, ça tombe bien, on a besoin de 2 millions, pas plus. Donc, on peut se retrouver avec de la 4K 4.2.0, on a autant d'informations, même plus, que dans de la HD 4.4.4. Et, a fortiori, plus que dans de la HD 4.2. Alors là, vous allez me dire, bon, je veux bien, mais les 10 bits, parce que les 8 bits, ça ne remplace pas 10 bits. ben, si. Alors là, j'ai gardé ça pour la fin. C'est un petit peu plus compliqué à comprendre, mais lorsque vous avez une image 4K, on va enregistrer des valeurs. Alors là, il n'y a plus de vert, rouge ou bleu, je parle, disons, par exemple du vert. On pourrait refaire la même chose pour le bleu ou pour le rouge. On enregistre des valeurs. Alors, quand on est sur 8 bits, donc là, il s'agit d'une image 4K, 8 bits. Lorsqu'on est sur 8 bits, les valeurs vont, en gros, de 1 à 256. Il y a 256 valeurs. Donc, à un moment, le gris va se retrouver à 128, 128. Hop, à un moment, on a une petite nuance, 129. Là, on a des 129. Vous voyez, bon, ce n'est pas fait au hasard, vous allez voir pourquoi, mais voilà, on a 128, 129. Il n'y a rien entre 128 et 129. C'est-à-dire que s'il y a un gris qui devrait être à 128,3, sur 8 bits, on ne peut pas coder 128,3. Ça va être 128. S'il est à 128,9, on va le mettre à 129. Voilà, c'est ça, la limite du 8 bits, c'est qu'il y a des nuances. On est obligé de se rapprocher de la valeur la plus proche, mais on ne pourra pas tout coder. Maintenant, quand on convertit en HD, on va prendre 4 pixels, on va en faire un. Eh bien, le petit virgule quelque chose, on va le retrouver, parce que si vous faites la moyenne de ces 4-là, vous allez avoir un 128, quelque chose. Alors, en réalité, il n'y a même besoin de faire la moyenne, puisqu'il suffit de les additionner pour constater que ici, si on additionne les 4, on a une valeur. Pardon. Alors là, j'ai un mélange des deux. Qu'est-ce qui se passe ? Microsoft WordPoint a cessé de fonctionner. Bon, je vais laisser comme ça, parce que j'ai peur que ça plante. Si j'additionne les 4, j'ai 512. Si j'additionne les 4, vous voyez que j'ai 3 x 128, et 129, 513. Ici, j'ai 2 x 129, ça fait 514, 515, 616. Alors, ce qui devait arriver, arriva. Je vais relancer. Donc, vous voyez que, en HD, à partir d'une image 4K 8 bits, on va bien pouvoir retrouver en HD des nuances sur 10 bits. parce que je pourrais continuer à droite et à gauche et partir de 1 jusqu'à 1024. Alors, je ne sais pas si tout le monde... Je pourrais repasser un peu plus de temps tout à l'heure. Là, on ne va pas tarder à arrêter pour la diffusion Internet, mais je pourrais passer un peu plus de temps là-dessus tout à l'heure. Donc, pour résumer les deux dernières slides, l'idée, c'était de montrer que... Alors, c'était un peu de... Parce que j'ai eu beaucoup de... Dès qu'on a sorti la caméra, les gens ont dit « Ah, mais 4.2.0, 8 bits, on attendait mieux. On voulait du 4.2.2, 10 bits, etc. » Bien sûr. Mais en 4K, on est dans un autre monde. En 4K, c'est 4 fois de la HD. 4 fois de la HD, c'est beaucoup plus que de passer de la HD 4.2.0 à de la HD 4.2.2 ou même de la HD 4.4.4. Donc, la 4K 4.2.0, 8 bits, vous avez plus de définition qu'en HD 4.4.4. Et vous avez autant de nuances, vous allez pouvoir capter autant de nuances qu'en HD 10 bits. Voilà. Donc, ça sera ma conclusion. Pour les caractéristiques de la caméra, je renvoie les internautes sur les brochures et tout ce qui traîne sur Internet. J'ai voulu faire des choses plus conceptuelles ici. et voilà. Donc, j'arrête ici. Eh bien, je te remercie, Luc, pour cette présentation détaillée de ce tout nouveau produit auquel on promet vraiment un avenir très prometteur. Un autofocus fulgurant. Je sais que tu as bien insisté là-dessus, mais c'est vraiment un des aspects de cette caméra qui est très, très impressionné. On sait combien le point est important en 4K. Voilà, on va clore maintenant cet atelier sur Internet en vous remerciant, vous qui nous suivez donc sur les réseaux sociaux et puis vous qui êtes ici. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada